Hey salut tout le monde c'est Thomas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou vidéo un peu spéciale J'ai reçu un colis On est le lundi 5 décembre ? 6 décembre, on est le lundi 6 décembre Je viens de recevoir un colis très spécial Et il faut absolument que j'en fasse une vidéo Salut, je m'appelle Thomas Doucet Je suis photographe et vidéaste d'aventure Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube Bon, excusez moi pour cette intro un petit peu désorganisée Un petit peu très spontanée Mais il faut savoir que ce colis là, ça fait depuis le 17 septembre que je l'attends Et que ça va être littéralement un game changer pour moi J'ai pas envie de passer par 40 000 chemins J'ai juste envie de déballer ce que j'ai dans mon colis Donc... Il faut être certain déjà que je vais commencer par le premier item Et non des moindres Ils m'ont offert du papier ! J'ai commandé... Alors tout ça, je l'ai commandé sur Gosselin Donc Gonzax, tu passes par là, merci J'ai acheté une CFexpress type B Pourquoi ? Parce que c'est une super carte C'est hyper polyvalent Ça peut vraiment prendre beaucoup de fichiers, de données Et quelle est la différence entre une CFexpress type B et une carte SD ? Premièrement, le prix Ça coûte très cher, on parle de 669 dollars avant taxe C'est énormément d'argent Mais c'est une carte qui, littéralement, je n'ai jamais eu de retour Que ça brisait ces cartes-là Puis ça a un débit de fou Là, ce que je vois, c'est 1700 Mbps C'est énorme Là où une carte SD classique va être peut-être de 100, 200, 300 pour les plus performantes peut-être Là, on tombe vraiment sur de la gamme professionnelle Et avec ça, évidemment, j'ai pris un lecteur de cartes prévu à cet effet pour les CFexpress type B Là, pour le coup, rien de bien spécial Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est la AAV Pro CFexpress type B de 512 Gb Ensuite, j'ai acheté le drop-in filter La monture RF vers EF Ça vous donne un peu un indice de ce que j'ai acheté Avec le filtre ND Pourquoi ? C'est parce que, personnellement, j'ai un parc optique en Canon EF Qui commence à être assez intéressant Je vais du 10 au 200 mm sans problème Ce qui fait que j'ai pas envie d'avoir à racheter forcément des lentilles RF Puis je continue de me servir de lentilles EF pour ma Blackmagic et mon 6D Donc j'ai décidé de m'acheter ça pour justement avoir le côté filtre ND intégré Mais aussi pratique de j'ai pas à racheter tout un parc de lentilles Voilà, c'est ça en fait que je vous expliquais Le filtre ND variable à l'intérieur Donc c'est juste un adaptateur, il n'y a pas de vitre entre les deux Il y a juste le filtre ND qui du coup fait qu'on voit ou non Là, le troisième item, alors il va spoiler la réponse le plus vite Je me suis acheté une LPE19 Donc c'est les grosses batteries de chez Canon Pour en avoir une en plus Et donc, ah oui ! Je me suis jamais rendu compte à quel point c'était gros Mais je vais vous montrer comparer à une LPE6 Voilà la différence Et voilà, ça donne ça comme résultat Et là, là là mesdames et messieurs Là, on rentre dans le vif du sujet Si je vous dis lentilles RF Donc, nouveau boîtier plus LPE19 On parle obligatoirement du Canon EOS R3 A quel moment j'ai réussi à m'offrir ça ? Je ne le sais pas ! Donc oui, je l'ai précommandé dès qu'il a été annoncé par Canon Je l'ai précommandé Et... Là, là, on est... Oh ! Ce n'est pas blanc la strap, c'est doré Je ne sais pas si je suis particulièrement fan Mais c'est juste l'œil dans lequel on vient poser son œil Et là... Oh la vache ! Il est là ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Désolé pour le son, ça doit être atroce mais... Je suis désolé mais je n'ai même pas de mots pour le décrire Un Canon EOS R3 À taille de ma tête Ben voilà ! J'ai acheté un EOS R3 Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai acheté un EOS R3 Et en fait, arrivé, il y a une partie d'impulsivité, très honnêtement Mais une grande partie, ça a été réfléchi Dans le fond, je me lance beaucoup dans le documentaire Et dans le sportif Tout ce qui touche au domaine du plein air Donc, des documentaires que ce soit sur quelqu'un qui va aller skier un mont, une première ligne, quelque chose comme ça Donc, ça me prend un kit qui est plus léger que la Blackmagic La Blackmagic, à chaque fois que je la sors, c'est débile les images qu'en sortent C'est incroyable ce qu'en sort, ce qui sort de cette caméra-là C'est avec ça que je filme toutes les vidéos YouTube C'est vraiment un monstre cette caméra Mais c'est aussi un monstre au niveau de mon poids Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier tournage que j'ai fait, mon sac à dos faisait 31 kg C'est un pactage de l'armée J'avais juste 15 kg qui était dédié à ce setup-là, au setup de la Blackmagic Et les batteries sont énormes, c'est lourd, c'est génial à filmer Mais c'est très encombrant Donc je voulais un setup qui était capable de faire et photos et vidéos En un boîtier Qui le faisait bien Qui était capable de matcher avec ma Blackmagic Pour m'en servir comme une caméra B C'est ça, j'avais besoin d'avoir un kit léger Qui était assez polyvalent pour moi Et qui était aussi un boîtier qui était fait pour durer Et la ligne D1DX Même si Canon a annoncé que c'était pas le flagship Moi je considère ça comme un flagship Tant qu'il n'y a pas de concurrents Je pouvais pas faire mieux en terme de boîtier Ok, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus léger Mais encore là, très léger par rapport à ce que je pensais Beaucoup plus léger que ce que je pensais en vrai Et je vais essayer de vous faire des clips sympas Dès que je peux Avec, je vais essayer de shooter des photos Et de vous donner le plus de feedback possible sur ce boîtier là Parce que c'est un énorme achat Mais c'est surtout un monstre de capacité Pour ce que ce soit de la photo Ou de la vidéo d'ailleurs Et voilà, cette vidéo est absolument folle Et terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi, sans vous en douter Mais j'ai adoré la faire Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine Faites de bonnes photos Faites de bonnes vidéos Ciao tout le monde